Sophia Aram, les Saoudiennes, bientôt autorisées à passer leur permis de conduire, ce matin au micro d'Inter, une personne que ça met en joie. Mais oui, ça y est, le prince Salmane, il a dit oui, j'applaudis avec mes deux mains de tentatrice, oh la 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 la, ça y est, c'est bon, on va avoir le droit de conduire des voitures toutes seules, sans avoir besoin de chauffeur, de mari, de père, de Uber, oh la, de son beau-frère, ça y est, et ça, ça fait vraiment plaisir, on va conduire. Alors c'est vrai que les conservateurs, ils étaient quelque peu réticents, mais c'est pas leur faute les pauvres, c'est leur instinct protecteur, il faut les comprendre, ça leur fait peur. D'ailleurs, un dignitaire religieux saoudien, le Cheikh Salah Ben Allaheddin, il a expliqué pourquoi. J'essaye de point ouvrir les guillemets, la plupart des femmes qui conduisent des voitures de façon continue ont des enfants qui souffrent de troubles cliniques. Puis, il a précisé, la médecine a étudié cette question, la conduite affecte les ovaires et pousse le bassin vers le haut. Alors, ce qu'il a juste oublié de préciser, c'est que ça n'est valable que dans le cas où tu conduis directement avec ton utérus, sans les mains, comme ça, directement avec ta… Enfin, vous avez compris. En revanche, moi, depuis cette déclaration, je me demande avec quoi il conduit, Louis. Et je dois me chasser ces images impures du Cheikh Salah Ben Allaheddin conduisant avec ça. Enfin, il doit en avoir quand même une très grosse… Enfin, ça doit demander quand même de l'entraînement, tout ça. Et surtout, je me demande avec quoi il passe les vitesses. Enfin, tout ça, c'est plein de mystères qui restent entiers. Mais ne laissons pas ces vieux barbus aigris nous gâcher la fête, c'est une bonne nouvelle. Même si, au fond, nous, on sait très bien qu'autoriser les femmes à conduire, c'est juste pour faire des économies, parce que depuis la chute du corps du pétrole, on ne râle plus vraiment sur l'or noir. Oui, c'est une blague honnête de mon pays. Et bah oui, vous l'aviez compris, Louis Asselamé. Ah bah oui, ça commence à coûter cher de payer un chauffeur pour emmener maman faire les courses, maman faire sa mise en pli, maman faire sa maniquaire, maman faire son aqua-biking… Mais le résultat est là, et réjouissons-nous, bientôt, on va pouvoir appuyer sur le champignon et faire des concerts de coups de klaxon. Enfin, avant ça, il va falloir passer le permis de conduire, et ça, c'est une autre paire de manches. Qui, parmi vous, a déjà essayé de conduire avec une burqa ? Ah bah c'est comme enfiler un préservatif avec des maufs, là, c'est très difficile. Et, par exemple, si un piéton n'est pas aligné pile avec le passage clouté et ton champ de vision, il n'a aucune chance de survie. Et quand, par exemple, si dans ton humeur climatisé, une voiture de sport passe sous ton nez, t'y peux pas la voir ! Bah c'est technique, et tu sais pourquoi ? Et bah parce que t'y vois pas ton nez ! Il faudrait placer un autocollant 16 neuvième à l'arrière des voitures pour signaler qu'en Arabie Saoudite, les conductrices ne voient qu'en 16 neuvième. Theresa May, la première ministre du Royaume-Uni, s'est félicitée de cette décision et voyant, je cite, « un pas important vers l'égalité du sexe ». Et c'est vrai, encore un ou deux petits pas comme ça, et on pourra faire de la trottinette, des skateboards, des pattes à roulettes… Et qui sait ? Peut-être même qu'un jour, on pourra être considérés comme des individus à part entière ! Mais oui ! Merci Sophia Aram !